Cher Mado, pourquoi je lui écrirais? Elle est partie sans même me dire au revoir. Même si je t'en veux un peu, je me décide aujourd'hui à reprendre contact avec toi. Je te surprend sans doute les orteils dans le Pacifique. Je ne veux pas écrire ça, elle va trouver ça niaiseux. Tant pis, j'ai le goût d'avoir de ces nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Rose? Tu me ferais-tu un petit déjeuner? Euh, oui, oui, oui. Je vais te faire ça tout de suite. C'est qui, là? Rien, rien. Ah, shit. Rose, je te connais. Dis-le. Bien, euh, c'est ton assiette, ça, Mado. Tu viens juste de manger. J'en perds des boîtes, moi. Ça arrive. Ah, shit. Je pense que c'est à cause des médicaments. T'en prends bien trop. C'est pas le choix, ça fait trop mal. Tu sais que ça va être de pire en pire, hein, si tu continues à les prendre à ce rythme-là. J'ai pas le choix. Je panique sans ça, tu le sais. Depuis que je suis arrivée ici, t'arrêtes pas de dire que t'as tout prévu. C'est vrai. C'est vrai aussi. Bien alors? C'est quoi la suite? Je vais essayer de toffer quelques jours encore. Faut que je le connaisse, ton plan, si je veux pouvoir t'aider. Je veux toffer encore, je t'ai dit. Tu souffres un martyr, Madeleine? Qu'est-ce t'en c'est? T'es-tu à ma place? Je te vois. Me plains-tu? Bien non, dans le jour, t'arrives à avoir l'air pas pire. Pas pire? Qu'est-ce que ça veut dire, ce pas pire? Bien, ça veut dire que tu gémis presque sans arrêt pendant ton sommeil. Alors? Je vais aller me promener au bord du lac, comme ça je te gémirai plus dans la face. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Tu vas apporter ça? Bien oui, c'est les papiers officiels qu'il faut présenter pour notre mariage. Ah merde, j'ai oublié mien. Tu vois? Une dernière révision, là? C'est pas trop, hein? Ouais, c'est la cinquième qu'on fait. Mais oui, mais il manque toujours quelque chose. T'as-tu confirmé les vols? Oui, oui, t'es vous, là, je viens juste. Bon. Pourquoi tu veux pas apporter un petit peu de ton matériel, là, tes cahiers? Non, 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 pas du tout, il n'est pas question. Je veux pas peindre là-bas, je veux pas travailler. Je me marie, je prends un service commandé. Ah, apporter un minimum au cas où? Non, 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 ça serait ouvrir une porte. Je veux pas, c'est nous deux. C'est rien que nous deux rien faire. Prendre le temps de vivre. Ah, ok. C'est pour toi, hein, tout le moins, là. T'as-tu peur que je m'ennuie, toi, là-bas? Non, mais tu sais, c'est tellement important ton métier dans ta vie. Ben oui, justement, une fois de temps en temps, je vais faire la place pour nous deux. Ça va bien, des billets d'avion. Je pensais savoir apporter. Oh, que tu m'énerves! Non, mais tu sais, à chaque fois que je te demande si tu as vérifié quelque chose, tu me dis que tu l'as fait. Je te dis que si on arrive à partir comme prévu, là, ça sera certainement pas grâce à toi. Mais notre vol est seulement à 9h30 ce soir. Oui, mais il faut que je revoie tout derrière toi. Est-tu bien sûr que tu veux quand même te marier avec moi? Ah, je me trouve assez courageuse. Ha! 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 Tu sais, tu fricotes, Ron. Bien, j'écrivais le numéro de l'épicerie. Faut que j'aille faire un petit marché, on n'a plus rien. Ah! Peux-tu te rapporter quelque chose? Ah non, c'est pas nécessaire. As-tu encore le bec sucré, comme dans le temps? Ça fait rien de spécial. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi avant de partir? J'aime donc ça, ce ton-là que tu prends. Qu'est-ce qu'il y a qui te convient pas, mon ton? Ton ton d'infirmière en chef pour débile, tu sais. Pfff! Bien, c'est en plein mois, ça, tu sais. Ça te donne ses nerfs. Désolée. Tu colles ici depuis une semaine, Rose, puis je me débrouille très bien. Tu m'as d'où? Je me débrouillais bien avant toi. Tu peux m'engueuler tant que tu voudras. Je reste. Tu me fais pas peur. Maudite tête de cochon. Bien, venant de toi, c'est un compliment. Bon, bien, j'y vais. Sans toi pas bouger de revenir, hein? Tu t'ennuierais bien que trop de maillées. À tantôt. Peut-être. Hé, ben! Tu prends de la place à ma tête, toi? Bien, excuse-moi, je me répands. C'est quoi, ce beau papier-là? Ah, regarde pas. C'est une lettre? Ouais, on peut rien te cacher, là. À qui? Ah, ben, ça, c'est un petit peu trop indiscret, mon beau papa d'amour. Oh, une nouvelle amoureuse à l'horizon, des petits mots d'eau. Même pas. C'était qui, d'abord? Hé, que je suis tannée du linge sale qui traîne partout. Ah, ben, y a rien à moi, là-dedans. Voilà, en plus! Tu veux me dire comment Vincent se débrouillait quand on était pas là? Bien, il se faisait un chemin entre les tas de linge sale, là. Ça devait être beau dans ce chalet-là. Ouais, mais à part Mathieu, y avait personne d'autre qui avait à l'endurer. Ni à la ramasser, mais je pensais que c'était fini, ce temps-là. Ben là, ça a l'air qu'il reprend ses vieilles habitudes. Il a retrouvé sa maman pour l'entretenir. Oh, 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 j'ai des petites nouvelles. Moi, je serais pas sa bonne. Parlant de chalet, notre Vincent, il regarde plus beaucoup pour un appartement, ça a l'air. Ben non, hein? Toi, t'en parles-tu de son déménagement? Ben, ça dort sur la glace. Tu penses qu'il a renoncé pour de bon? Il en parle plus, en tout cas. T'as l'air déçue. Ben, il avait l'air à tellement y tenir, puis là, ça tombe à l'eau. Tant mieux. Il a le temps en masse de connaître la misère. C'est pas ça, Bruno. Je trouve que Vincent abandonne vite ses projets. Ouais, mais maman, faut voir la vérité en face, là. Vincent, il a pas une scène noire devant lui. Je veux bien croire, mais il était tout enthousiaste. Il arrêtait pas de parler de ça. On avait même commencé à discuter des meubles qu'on était pour y donner, là. Non, non, notre gars, là, il manque de ténacité, moi, je trouve. T'as hâte qu'il parte parce que t'es tanné de laver son neige? C'est qui, Bruno? Les comptes se pourraient attendre après notre retour. Ouais, mais comptez pas sur moi pour les payer. Armand parle comme si on partait pour des années. Ben, vaut mieux trop prévoir que passer. T'as pas confiance à 100%, hein, Armand? Non, non, non. Ben, crains donc pas. Notre hôtel va pas s'envoler pendant notre voyage. Non, mais le feu, le vol... Ouais, les ouragans, les tornades, les tremblements de terre, les bébés... Oui, rime-moi toi, oui, gêne-toi pas. Ah, mais tu t'en fais vraiment pour rien. On va être là, nous deux, pis M. Victor, en plus. On va prendre soin de ton hôtel. Même quand même, y'a bien des détails, pis c'est du tracas. Arrête de toujours faire tes recommandations. C'est vexant entre eux autres à l'apprendre. Ah oui, on va finir par l'apprendre personnelle, là. Salut la compagnie! Salut, père! En forme, maman? Plus que ton père, on dirait. Hein, comment ça? Plus le départ approche, plus il s'en fait pour des rien. Non, pas tant que ça. Quasiment pas. Tu vois, là? Arrête, Armand. T'as l'air d'un vieux bonhomme, là. J'ai pas 22 ans, non plus. Je peux-tu? Non, 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 t'as assez grogné. Comme ça, vous partez toujours demain matin. Ben oui. Ça dépend si Armand ne change pas d'idée dernière minute. Hé, lâchez-moi, là. J'y vais en vacances, en Gaspésie. Arrêtez de m'achaler avec ça. Hé, elle a l'air content de partir. Robert. Les papiers dont je t'ai parlé. Ah, je vais les mettre en sûreté dans mon coffre à Marina. C'est quoi, ça? C'est les assurances et puis les héritages, les testaments. Je veux que ce soit allié dessus. Ouais, ouais. La confiance règne. Alors, si ça peut rassurer papa. Profites-en pas pour mettre ton nez là-dedans, par exemple. Ouais. Ouais, je vais te dire comme toi, la confiance règne. Il y a rien que moi de fiable, ça. Ouais, ouais, ben le seul fiable, viens-t'en, là. On va aller travailler au lieu de prêter. OK. Bon, chérie. Ouais. Ennuie-toi pas trop, hein? Je vais essayer de survivre. OK. Salut, Génie. Salut, Arthur. Je m'excuse de venir te dérangé avec ça la dernière minute. Non, non, pas de problème. Entre. Tu dois être dans le jus des préparatifs. Euh, Maggie, oui, mais pas moi. Ah, mais on va essayer de faire ça vite. Il y a pas mal de choses, par exemple. Tu vas te retrouver que la job, c'est propre pendant des semaines, hein? Ouais. J'espère être capable de passer à travers. Un coup de doute là-dessus. J'étais pas ton partner, tu te brouillais très bien. Ouais, mais la business était pas grosse comme aujourd'hui. Petite crise d'insécurité, hein, Julien? Je vais renouveau-chalet, pis je te dis, Suzanne m'a embarqué dans un chantier pas mal plus compliqué que je pensais. Mais laisse-toi pas mener par tableau, Julien. Fais attention! Ils sont terribles! Qu'est-ce que j'entends, là? Ah non, non, rien, écoute pas ça, toi, c'est des conseils entre hommes. Salut, Maggie. Est-ce que tu viens déranger mon esclare, toi? J'en ai pas pour longtemps, par exemple. J'espère bien, parce que je veux le garder pour toute la journée. J'ai de la misère avec lui. Il est pas facile, il fait pas. Ben, le fouet, Maggie, le fouet! Bonne idée! En tout cas, on voit qui c'est qui va mener après le mariage, hein? Oui, c'est moi, évidemment. Peux-tu quelque chose à redire contre ça, toi? Oh non, 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 j'oserais jamais. As-tu le plan d'affaires avec toi? Ben oui, ben, c'est justement là-dessus que je voulais te parler. Tu sais quoi, ton inquiétude? Ben, c'est les estimés des participants. C'est bien trop gonflé. C'est bien, c'est bien. Tiens! La vidéo. Allô, allô! Ouais! Tu t'étais passé? Ben, j'ai décidé d'aller m'acheter du neige. Je suis allée de laver puis de remettre toujours les mêmes affaires. Ça a pris un peu plus de temps. Ouais. Deux heures trente-sept, exactement. Si je te connaissais pas si bien, je jurais que tu t'es ennuyée. Ben voyons. C'est vrai pareil. Le lendemain-midi finissait plus de finir. J'ai fait le plus vite que j'ai pu. T'es sûre? Rose. Tu voudrais-tu me faire le massage que tu m'as fait hier? Hein? Bien sûr. Elle me ferait du bien en maudit. Je finis de ranger ça, là, puis tout de suite après. Thank you! Rose Landry. Ha, ha, ha! Heille, coudonc! Les gens de Pointe-aux-celles vont bien se demander ce que tu fabriques. Oh, bien, j'ai appelé Maurice au début de la semaine. Et puis, je lui ai dit que je partais en voyage avec la chorale puis d'avertir les enfants. Pis à ton travail? Non, ça aussi, c'est arrangé. Va bien falloir que tu leur donnes signe de vie à un moment donné. Inquiète-toi pas, monsieur organisé, pour que personne s'inquiète de moi. Personne appelle la police. Ha, ha, ha! Bon, tu dois être dû pis tes pilules, là. Ah, oui, 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 oui. T'as de l'eau? Oui. T'en as pas pris pendant que j'étais parti? Non, madame. Laisse-toi. Bien, fine. Tiens, l'installe-toi comme il faut, là. Oui. Comme ça? Oui. Tu viens? Fais-tu dîner avec nous autres? Non, j'aurais pas le temps. On part pour la banque. Ah, vous aussi? Bien oui. Je pensais que le rendez-vous était juste vendredi après-midi. Oui, je sais, mais on a téléphoné, pis il faut vraiment que j'aille signer la procuration là-bas. Faut que j'aille sur place. Pis quand ils vont venir d'Italie, je vais l'avoir ruiné. Ah! Vous auriez dû penser à ça avant. J'ai oublié. Ah! Comme tout le reste. Mon chum, là, il est tellement content de partir qu'il est très heureux. Comme c'est pas possible. Je suis en vacances, moi. Ah oui, dépêche! Une heure au plus, ma vie. Oh, Arthur! Oui? Oublie pas que je vais aller saluer les Lebo avant de partir. Faut absolument que j'y aille aussi. Ben oui, ce serait plus poli. On leur laisse le centre sous le dos. Ben, ils ferment. Ben, quand même! Oh! Julien! J'ai oublié. Merci. T'es vraiment faim de t'occuper du parterre pendant qu'on va être partis. Ah! Ça me fait plaisir. Pis je pouvais pas te faire le coup de laisser ça entre les mains de Titine, hein? Ha! Elle a un pouce vert autant que sa mère. Ouais! Parlant de Mado, comment ça se passe pour elle à Vancouver? Aucune idée. Madame se fait rare comme d'habitude quand elle part en voyage. Pas de nouvelles. Elle doit se prélasser sur une plage du Pacifique. Ou travailler comme une danée au restaurant de cette chum Dominique. Même pas un petit téléphone? Ben non! Tu sais, je pensais qu'elle m'appellerait avant mon départ. Ben non! Appelle-la, toi! Ben! Pas son numéro de téléphone. De toute façon, il y a une chose que j'ai compris avec ta mère, là. C'est qu'elle va nous faire signe quand elle va en avoir envie pis ça donne rien de forcé de ça. Ben... Ben c'est qui? Laisse, c'est pour moi. Excusez-moi, j'ai eu un peu de mal à trouver la place. Oh, l'important c'est que vous soyez là. Je vous remercie de vous déplacer comme ça. Rose Landry, c'est moi qui vous ai harcelé au téléphone. Je comprends la situation. Comment va-t-elle? Elle souffre de plus en plus. Bonjour madame. Rose, je t'avais dit que j'avais besoin de personne. Oui, je le sais, mais... Je suis venu pour vous aider. Hey! S'il vous plaît, là, laissez-moi tranquille. Je vous remercie de vous être déplacée, là, mais je veux rien savoir. C'est plus endurable, moi. Il faut faire quelque chose, Mado. Je suis pas venu nécessairement pour vous hospitaliser. Oh, ben, hey! Ce serait vraiment le comble. Allez, vous en don. Je suis capable de me débrouiller toute seule, OK? Surtout pas besoin du collège des médecins. On peut pas la laisser comme ça. Moi bien, elle souffre trop pour rien. Oui, venez. Mais elle a pas son adresse, rien. Pis le numéro de téléphone du restaurant à Vancouver. Même pas. Maggie non plus. Ben... Ben drôle, là, le coudon. Elle s'est vraiment arrangée pour que personne la dérange. Bon, ben... Quand t'auras les coordonnées, ben, tu m'étonneras, OK? Ben, ma tante. Ah, c'est pas une plate, ça. C'est la Titine? Ouais. Comment va? Bien. Elle est de nouveau? Ah, on fait pas semblant que t'as pas compris ma conversation. C'est l'adresse de Ma-Vancouver que tu cherches? Tu l'as, toi? Ben, non. Surtout pas moi. Ben, personne sait où est-ce qu'elle est exactement, là. C'est du grand Madeleine, ça. Cato! C'est vrai. Elle s'amuse à jouer au mystère pis tout le monde embarque là-dedans. Mon Dieu, c'est calé. Qu'est-ce qu'elle fait, donc? Ah! Ah, c'est tout tellement excitant, ce qu'elle vit, cette femme-là. C'est too much, hein? Ah, maman, là, pars pas en peur. Je voulais juste y écrire un mot. Fait pas que tu t'ennuyais d'elle à ce point-là. Ah, commence pas, là. En tout cas, elle a pas l'air à penser trop, trop à ses grands amis. Franchement, là, cheap shot. Oups! C'est vrai. Vous allez encore penser que je fais une crise de jalousie. Ben, ça a l'air de ça, oui. Ben non, pas du tout. Moi, ce qui me brûle, là, c'est qu'elle s'en fout pas mal de tout le monde. Regarde, là. Personne, personne n'est capable de la rejoindre. Ben, il paraît qu'elle donnerait des nouvelles une fois rendue là-bas, mais depuis, motus. Ben, au moins, ça me console. Je suis plus la seule qui appose des lapins. Ah, t'es plate, des fois, là, maman. Ben, quoi? Habituez-vous. Ma dos est jamais là quand on a besoin d'elle. Une fois qu'on a compris ça, tout va très, très bien. Y a-tu quelqu'un, là, qui finira de ranger l'épicerie, là? Ben, ouais, je vais le faire tantôt. Tu manges pas avec nous autres? Je te préparerai un salaud. Non, j'ai pas le temps, là. Faut que je vienne la garde de riz. Ah, je savais bien que c'était touché cette affaire-là. Non, non, non. T'as pas d'affaire à jouer à la cachette avec ça. Je ne repars pas sans vous avoir examiné. Va-tu falloir que je vous dise en chinois? Allez-vous-en, j'ai pas besoin de vous. J'en doute beaucoup, Mme Beaulieu. C'est pour ça que t'as pris tant de temps au village, toi? Ben, t'as besoin d'aide. Écoutez-moi. Sois raisonnable, Mado. Raisonnable, connais pas. Je ne suis pas votre ennemi et je connais votre état. Lisez-vous d'un boule de cristal? J'ai parlé à votre médecin. Oh, chut, c'est pas vrai. J'ai pris son nom sur tes prescriptions. Ah, bravo, toi. Laisse-toi examiner. Non, oui. Mme Beaulieu, je suis certain que vous souffrez beaucoup. Ah, il est perspicace en maudit, lui. 10 sur 10, coudonc. Et j'ai ce qu'il faut pour vous soulager. On va-tu comparer mes petites pilules avec les vaux? Arrête de résister. Docteur Côté ne repartira pas sans t'avoir vu. Madame a raison. Vous m'écoeurez, toi et deux. Bon. Où je peux m'installer? Vous devriez aller dans ta chambre. On va faire ça vite, puis après ça, pour sacrer votre camp, hein? La morphine. Oui. Ben oui, mais il n'y a plus rien après la morphine. Ça veut-tu dire que c'est bientôt la fin? C'est la seule chose qui puisse la soulager à ce point-ci. Oh, Dieu, Jésus. Elle ne souffrira pas, mais ça se peut qu'elle soit un peu au ralenti. Savez-vous donner des injections? Non. Alors, je vais vous laisser décomprimer. Oui. Vous lui donnerez aux quatre heures. Je vous en laisse quelques-uns. Vous pourrez remplir la prescription au village demain. C'est possible qu'elle soit somnolente, mais au moins elle sera confortable. D'accord. Voilà. Merci. Je vais revenir dans deux jours. Il faudra prévoir la transporter à l'hôpital. On appellera une ambulance. Elle ne voudra pas. Je compte sur vous pour lui faire entendre raison. Non, docteur. Je vous demande pardon? Non. Moi, je ne ferai rien contre sa volonté. Écoutez, madame. Non. Non. Elle veut être amenée à l'hôpital seulement à la toute fin. Pas avant. Puis moi, je veux respecter son souhait. Vous prenez là une responsabilité qui risque de vous dépasser. Jeune grande fille, j'assume ça. Bon. Comme vous voudrez. Je reviens quand même dans deux jours. Sans ambulance. Hein, docteur? Mais promis. Au revoir, madame. Vous avez mon numéro si il y a une urgence? Oui. Merci d'être venue jusqu'ici si vite. Bonne chance. Merci. Vous allez nous rapporter des photos, au moins? Oui, oui, oui. Bien sûr. On va trouver un photographe sur la photo. Comme ça, on aura la preuve que vous êtes bel et bien mariés. Ah! Ne craignez pas. Je vais bel et bien me passer l'accord du coup. Ah! Ben, c'est toi qui tenais à te marier. Ah! Les hommes! Ils font toujours semblant de rien, mais c'est eux les plus conservateurs et les plus romantiques. Ah! Ben, moi, je ne suis pas romantique. Autant qu'Arthur, voyons. Mais toi, tu te caches. Tout le monde te prend pour un vieux grognon, mais... Est-ce que je vous sens quelque chose? Non, non, non. Merci. On était venus juste. Il faut dire au revoir. Hum! Le centre ferme-temps, au juste? À 5 heures pire. Hein, Armand? Ben oui, Minouche. Bon. Alors, vous partez combien de temps, voyage? Je vais essayer d'éloigner mon Armand pendant trois longues semaines. Oh! Tout un exploitant. J'aime ça ici, moi. Oui, ça, on le sait. En tout cas, j'espère que vos nœuds seront aussi belles et heureuses que les nôtres. On va penser à vous autres. Ben moi, si je me marie un jour, je vais faire comme vous autres. Oh! Jean et moi, seul, dans une petite place, en pleine campagne. Ha! Je ne serai pas invité. Hein? Beau sans cœur! Ha! 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 T'es réveillée? J'ai pas vraiment dormi. Le docteur m'a dit que tu serais portée à dormir avec ce qu'il t'avait donné. C'était censé te faire du bien. Ça fait moins mal. Justement, ça ne m'a pas empêchée de réfléchir. Ah! À quoi? Ah! Quand je l'ai vu débarquer, ce médecin-là, je te dis que je t'en maudit contre toi. Ben oui, mais... Mais là, je peux te le dire, je suis contente parce que c'est vrai que ça fait moins mal. Ben tant mieux. T'as l'air toute nerveuse. Je suis nerveuse. Qui c'est qui serait pas? Les maudits médecins avec leurs airs condescendants. Il a l'air quand même plutôt gentil, non? Ben il y a une maudite idée fixe, par exemple. Sacre à l'hôpital au plus vite. Pis tu le sais, Rose, que je veux pas. T'as oublié une chose. Je suis là, moi. Je vais l'empêcher, tu vas voir. Viens t'asseoir. Ça me rassure ce que tu me dis. Mais tu me le promets-tu? Tu peux compter sur moi. Il n'y a rien qui va être fait sans ta volonté. OK. Mais il y a une autre chose que je veux te demander. Quoi? Tu penses pas que tu devrais appeler quelqu'un de ta famille? Jamais, Rose. T'as pas téléphoné à quelqu'un derrière mon dos, toi? Non, 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 pas du tout. Mais je pense que... J'ai longuement réfléchi, Rose. C'est un choix que j'ai fait. Je te demande de le respecter. Tu me le promets-tu? Oui, 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 oui. Promis. Veux-tu boire quelque chose? OK. J'ai pas aimé ton attitude. J'ai le droit de te le dire. Qu'est-ce que j'ai tant fait? Les farces plates avec Pascale. Ton ironie face à ta mère. Ça fait de mal à personne. Il semblait que t'avais réglé des affaires. C'est ça aussi. Vous savez que c'est la vieille Catou qui est revenue, là. La vieille Catou? Ça veut dire quoi, ça? Celle pleine de ressentiment contre sa mère, pas encore toute blessée. C'est plus vrai, ça. Ça paraissait pas ce midi, en tout cas. J'ai fait une petite rechute, mettons. J'ai quand même le droit de faire un petit peu d'humour, non? C'est drôle, oui. Là, ça l'était pas? Pas vraiment, non? Hum! Hum! Pendant notre voyage dans le Nord, là, t'avais fait un grand cheminement que tu disais. Mais ça serait dommage de perdre le terrain gagné. C'est mon rendez-vous manqué avec elle qui m'a brisé les ailes. J'ai de la misère à passer par-dessus. Il faut pas que tu t'enlises non plus. Je sais bien... Père pas ton objectif, là. Tu sais, tu voulais faire la paix avec elle. Au moins avoir une relation normale avec elle. Hum! Ça devrait être possible bientôt? Non, ça presse pas, elle m'aime pas là. Après ses vacances. Mais là, mets pas trop de pression, là. J'ai bien du temps devant moi. Hum! Ah! Ah! Ça fait, quoi, 23 ans que je t'ai pas vu? Je peux-tu? Il y a des choses que je voudrais savoir. Ah! Ah non! C'est pas vrai. Écoute, là. Je suis pas revenue à Pointe-aux-7 pour faire le bilan de ma vie, OK? Deuxièmement, je suis pas venue pour feuilleter l'album de famille non plus. J'ai déjà assez fouillé là-dedans. It's over, OK? Oh! Oh! Les nerfs, là. Sors pas le bazooka. Je t'ai pas encore attaqué. Pfff! Oh! Là! Quel patent! Mais moi, je marche plus! T'es plate, j'irais te les faire faire par quelqu'un d'autre, OK? OK, Marielle, là. T'as pas besoin de crier, là. On a compris. Enviens pas. Nous vois-tu l'allure, tout? On est là qu'on mange des petites bouchées puis qu'on boit des margaritas puis la vie est belle, hein? Youhou! Les choses sont pas toujours obligées d'être compliquées, tu sais. Hein? Ça peut bien aller, des fois, là, dans la vie. Hé! Fais-moi pas rire, OK? Je te jure, Marielle, que j'ai fait ça pour te faire plaisir. Sans arrière-pensée. Je croyais jamais que t'allais le prendre comme ça, non? Papa, comment tu voulais que je le prenne? T'es pas partie acheter une douzaine d'eux il y a 23 ans, tu nous as cassé là, c'est bon! Là, tu reviens puis tu voudrais quoi que les choses soient saines? Bien, je m'excuse de péter ta ballonne, mais je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça! Tu vas trouver que j'ai du front tout le temps? Je... Je... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... T'es un hostie de chien sale, toi! Attends, ma douce. Je... Je comprends tout. Heuh%. Puis, ça va un peu mieux. Médicaments font effet. ça me soulage beaucoup. Tant mieux. On s'imagine dans la vie qu'on a bien du temps. En fin de compte, du temps, c'est ça qu'on en a de moins. Et des regrets? Pareil comme tout le monde. C'est tout raté! Ben voyons. J'ai tout raté, mes enfants, ma famille, Maurice. Dis pas ça. Tellement perdu le temps avec des niaiseries. Ben, chacun a son chemin, puis il y en a des plus tortueux. J'ai toujours couru après quelques histoires. Des moulins avant. T'es toujours revenue. C'est ça qui compte. Je pense que je vais aller m'étonner. J'ai besoin quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me sens endormie dans le balançoire. Excuse. Ta nuit a été courte à cause de moi, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Ce soir, c'est moi le cook. Oui, mais voyons. Je m'en venais m'en occuper du souper. Non, non, non. C'est moi qui m'en occupe. Pour une fois que je me sens bien, là, refusons-en. Tu te sens bien, puis c'est vrai? Je fais rien de fancy, là. Mais pour une fois que je vais te servir, ça va peut-être t'enlever l'image que t'as de moi. Quelle image? De la tripeuse, là, puis de la fille qui fait juste s'amuser. Je suis sûre que ça va être délicieux. Mais simple! Une omelette mexicaine à l'amado. J'en ai de l'eau à la bouche. J'espère juste qu'on s'empoisonnera pas. T'as toujours été une très bonne cuisinière. Même à l'époque, je trouvais que tu cuisinais pas assez souvent. Ouais, une coupe de bonne bouffe par semaine, ça nourrit pas son homme, puis les enfants auraient eu faim longtemps. Mais toi, Rose, t'étais toujours là pour compenser, hein? Oui, mais moi, mes menus étaient pas mal moins recherchés que les tiens. Ouais, mais y'avait un repas chaud sur la table tous les soirs, par exemple. Hum, ça sent bon! J'ai-tu salé, moi, là? Je viens de te voir le faire deux fois. Ah! Buen Provecho! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire bon appétit en espagnol! Wow! Puis la table est mise, toute! Ouais, profites-en parce que... tu reverrais peut-être pas ça. Voyons-tu pas ça, Mado? C'est vrai pareil? C'est la réalité, ça, Rose? On est en pleines dents, là. Madame, assoyez-vous que je puisse vous servir. Ça, je suis pas sûr. Attention, c'est pesant! Mais c'est quoi tout ça, Bonne-tête-Anne? Le souper! Hé! Il serait pas dit que vous allez être dans Popote la veille de votre départ. Mais c'est donc bien gentil! C'est toi qui es passé à ça? J'ai demandé au chef de la résidence. Lasagne végétarienne, salade composée... Et mousse au chocolat. Oh! On voulait vous aider un petit peu avant votre départ, vous faire plaisir, commencer vos vacances. Ça fait une grosse heure qu'on est en congé, là. Ben, c'est déjà reposé. Ben oui, il est plus obligé de partir, hein? Reposé comme il, il va ouvrir l'hôtel demain. Ben! Donnez pas des idées, toi! En tout cas, j'ai de quoi boire. Oui, il a tout ce qu'il faut. Mais vous étiez au courant, OK? Oui, maman, merci cet après-midi. Il y a un beau souper de famille, c'est rare, ça. On va se laisser gâter. Pourquoi on va pas dans la salle à manger? Ah! Oh, mais c'est une bonne idée, ça! Pour une fois qu'on a toute la place... Bon, je vais aller mettre la table. OK. Oui, on va pouvoir prendre nos aises. Inquiétez-vous pas, Robert et moi, on s'occupe de tout! Nos vacances commencent bien. Oh Dieu, on est gâtés, Normand! Vous n'avez pas le choix! Ah! Ah! On est-tu fait des niaiseries à cause des hommes? Ah! Ah! Tu m'allissais, Rose, hein? Ben non. Je t'enviais. Oui, tu dis ça maintenant, mais dans le temps. Non. Je t'en voulais, oui. Mais dans le fin fond, là, je le sais maintenant, c'est parce que je trouvais ça très injuste. Tu trouvais ça injuste? Oui. Tu sais que toi, tu vives tout ça, tes histoires d'amour, puis moi, à côté, ben, j'avais rien, rien... Ah! T'aurais pu s'envoyer. Moi, je m'étais enfermée dans... dans ce pattern-là, comme dit le docteur Champagne. Bon, aujourd'hui, je le sais que c'était juste parce que c'était plus facile de... de tailler, puis... de te reprocher à toi, tous mes malheurs, plutôt que de faire face à mes bébêtes à moi. Ah! Tant d'années de perdues. Tu ressens ça comme ça? Oui, ça dépend. Des fois, oui. Oui, mais tu sais, Rose, si t'avais pas été là, je te dis que les enfants avaient été plus mal pris que ça. Maurice, ça serait peut-être remarié si je t'avais pas pris toute la place. Oui, mais tu sais... Oui, oui, je sais, t'as raison. On refait pas le passé. Non. Peut-être qu'au fond, là, tout ce temps-là, on s'envillait toutes les deux. Ha! 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 Fait que c'est fou! Ha! 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 Pis des années plus tard, voilà-tu pas qu'on se retrouve? Je reviens pas. Hum... La vie est-tu drôlement faite? Vas-en. Hey! Pas fait de dessert, ce soir, moi? Attends de boire ce que j'ai acheté. Ta-da! Coudon! Y arrives-tu directement du riz? Tu sais que tu l'as pêché, celui-là? Un petit pot du riz du village. J'espère qu'il va être bon. Ça va être la meilleure au monde. Je sais. Tu peux déjà manger, c'est pour ça que je fais pas un heure ton boiteau. Mais merci pas pour moi. Non? Non, non, avec mes médicaments, là. Ah, 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 pour une fois... Moi, moi, non plus, bois pas trop. On part de bonne heure demain matin. Hum, hum. Bon, ben là, ça y est, votre voiture est en ordre. J'ai vu moi-même check-up complet au garage. Hum! On est choyés, hein, Armand? Pour moi, ils ont peur qu'on parle pas. C'est pour sembler, ça. Ha, 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 ha! Ouais, ben, ça fait drôle, hein? L'hôtel vide de même, non? Ouais, je comprends. Ben, commence pas à donner les bleus à ton père, toi. Il est assez tourmenté comme ça. Il veut pas se pire que ça. Non, non, mais je vous comprends, moi. L'hôtel Lebeau, c'est la première fois qu'elle ferme depuis 40 ans. 50 ans presque. Alors, c'est pas l'hôtel qui ferme, c'est le centre de la grande vie. Ben, la même maudite affaire. Vous, là, votre fils est aussi vieux jeu que vous. Pire même. On n'est pas vieux jeu, on est... Non, on tient à nos traditions familiales. C'est ça. On est respectueux des autres. Voilà. Ouais, en tout cas, on va en profiter pour faire un méchant père. Maison, avec Victor pis Salulu, on va virer la place dans notre père. Elle craigne rien, hein, vous autres vous surveille de près, là. Oui, oui. Ouais, mais j'aurais pu m'en occuper de l'hôtel, moi. Et puis ta marina, toi? Ben là, avec Josée pis Jean, on aurait pu se partager ça. Non, non, reviens pas là-dessus, là, c'est la meilleure solution. Tout le monde en vacances. Ben là, je disais ça de même, moi. Ah, quand j'étais jeune, je pensais que j'allais vivre la plus grande histoire d'amour de toute l'humanité. T'en as eu quand même. Avec des attentes pareilles, ça accorde rarement des rêves. Ben, j'ai eu quand même des maudits beaux-feux d'artifice. Mais la passion éternelle, c'est pas éternelle. La vraie vie, c'est pas faite de même. T'es souvent déçu. Pas avec le dernier. C'est quoi son nom, déjà? Ouais. Normandin. Celle-là, elle finit pas mal. Celle-là, c'est la pire de toutes. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'avec lui, là, j'aurais pu connaître le grand amour. On se respectait l'un l'autre. Avec lui, j'ai frôlé le bonheur, quoi. Seigneur, je vois pas en quoi c'est si pire. Puis je vais craver avant fin de la pièce. C'est-tu pas chiant? Ha, ha, ha! Rose, parle-moi de toi, là. Parle-moi de tes affaires. Moi, il y a rien à raconter. Il y a pas d'histoire qui finit mal. Il y a pas d'histoire partoute. Il y a même rien qui a jamais commencé. Bien, voyons. Ah, l'amour. Toujours l'amour. Moi, là, l'amour sonnerait à ma porte avec une pancarte. Amour! Puis la fanfare en arrière, que je suis même pas certaine que je saurais le reconnaître. Ha, ha! Quand le coeur te chavire, là, étiquette-toi pas que tu le sais. Les jambes te shake quand tu regardes un homme. Non. Le coup de foudre... Non. J'ai jamais eu quoi que ce soit de ce genre-là. Laurent d'Hostie. Hein, hein, hein? Ah, ben, Laurent. C'était la grande affection, mais l'amour... Je le saurais jamais. Peut-être dans le temps, si j'avais pu, mais... Oui, mais Rose! T'as eu un bébé avec un homme. T'as bien dû être amoureuse du père un peu. Ah, es-tu folle? Quoi? Ben, c'est ce qui fait que... J'ai toujours tellement eu peur des hommes. Maintenant, je peux bien te le dire. Tu vas comprendre. Comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Eh, François? Ici. Montre-moi l'air. Ben, voyons. Tiens. OK. Ben, les balises? Elles sont déjà à l'extérieur. Oh, merde. Quoi donc? J'ai oublié de laisser les clés de la maison à ma... à ma arrière. J'y ai pensé, moi? Qu'est-ce que tu penses? C'est Julien qui va aller y en porter un trousseau demain. C'est ce que je ferais sans toi. Efficace, détendue. Ah! Mon Dieu, c'est le taxi! Oui. J'y ai pensé, moi. Qu'est-ce que tu penses? Bon, on oublie rien, là? Je pense pas, Maggie. Ah! Ça t'énerve pas, toi? Ben, tu l'es déjà pour deux. Dire que quand on va revenir, là, on va être mariée et femme. Oui. Toi, Madame Lisa. Toi, Monsieur Caporucci. Ah! C'est une bonne idée, ça. C'est bien plus beau. OK! C'est parti, moi, Guégui! Allez, enfin! As-tu déjà été aussi heureux, toi? Je pense pas. Hum. Allez! Allez, belle! Oui! Allez, belle! Allez, belle! Allez, belle! Allez, belle! Allez, belle! Christy! J'aurais jamais pu imaginer une affaire pareille. Ouais. Ça fait que, après mon écœurant de père, sans trop m'en rendre compte, j'ai décidé que plus personne m'approcherait. T'as vraiment réussi? Après ton départ de Pointe-aux-Cèdes, ben, c'est là que j'ai finalement pu avoir la vie familiale que j'aurais pas eue autrement. Ah! Pis moi, tout ce temps-là, quand je te voyais planter au milieu de mes enfants, ça me renvoyait toujours l'image de mauvaise mère que t'avais de moi. Ben, les critères étaient bien sévères à l'époque. Oh! Que je fitais donc pas! Aujourd'hui, ça serait différent. Ah! C'est-tu une chose, Rose? Non. Si on nous fondait, tous les deux, là, ensemble, c'est-tu ce que ça donnerait, ça? La femme parfaite! C'est ben trop vrai! Comment ça se fait qu'on a pas réalisé ça avant? T'as dit que si on m'avait suggéré cette idée-là il y a 25 ans, là, j'aurais piquine de ces colères! Ouais! Pis moi, tu penses? Au fond, là, tout ce temps-là, chacun de notre côté. On a marché pas mal à côté de nos banons. Ouais! On n'était pas le contraire, mais des compléments. Coudon! Pauvre Armand, mais on part pas pour toujours, là. Oui, mais je veux laisser la place en ordre. C'est beau, là, comme ça. Viens donc te coucher. Tu vas me trouver fou, hein? Je regrette presque. Oui, donc tu penses pas qu'on a été pas mal esclaves de cet hôtel-là? Oui, mais quand même, c'est toute notre vie. C'est pas une raison pour pas essayer autre chose de temps en temps, hein? On n'a pas abusé jusqu'ici, hein? Non. Excuse-moi, Minouche. C'est pas que je veux pas partir avec toi. Bon. Je commençais à être inquiète, là. Retrouver tout seul avec toi, ça, c'est un cadeau, mais... Ce qui me coûte, c'est... Ben, c'est sortir d'ici. On dirait un chêne qu'on peut pas déraciner. Hum! Tout à fait. C'est presque ça. Ben, viens. Crains pas, on va revenir vite. ... Rose! Réponds pas! Non, non. C'est sûrement un faux numéro, là. Y a personne qui sait que je suis ici. Et si c'est Jacques? Tout le monde me pense à Vancouver. T'es toute chavirée, là. Calme-toi. Ben oui, mais si ça ressonne... Je répondrai pas, je te le promets. OK. Va te recoucher. Rose. Oui. On a passé une maudite belle soirée, hein? Ah oui, Madeleine, une bien belle soirée. Merci. Bonne nuit. Nos belles discussions après les ateliers de danse me manquent beaucoup. Je n'ai plus... À quoi ça sert? Je peux même pas lui envoyer. Oh, qu'elle me fasse signe, là. Je courrai pas après. Je serai pas ça qu'à tout numéro 2, certain. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 ...